bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour word aujourd'hui nous allons voir les différentes possibilités de mise en forme d'un texte dans word en utilisant tout ce qui caractérise la police ici une colonne avec des indications de ce que je souhaite et ici le mot informatique voire des fois plusieurs mots dont je souhaite voir le résultat une fois que j'aurai appliqué le style de police donc ici j'ai une police qui s'appelle arial que je souhaite appliquer sur le mot informatique quand je clique sur le mot informatique et que je vais voir dans l'onglet accueil je vois que la police est time new roman si je veux la passer en arial je me mets n'importe où dans le mot informatique je clique ici sur la petite flèche pour avoir le menu déroulant et je peux aller choisir dans la liste de mes polices arial ici je souhaite avoir le mot informatique en police bookman all style je me mets n'importe où la solution ça serait aussi de faire défiler ici avec le petit ascenseur et de chercher la police mais comme vous pouvez voir il y en a beaucoup alors si je sais le style de police que je souhaite donc ce que je vais faire c'est que je vais directement écrire ma police bookman et je vois all style je fais entrer et automatiquement le mot informatique est passé en bookman all style en dessous je souhaite voir le mot informatique en book antica et de couleur rouge autre solution c'est je double clic sur le mot informatique pour le sélectionner double clic gauche une petite fenêtre qui apparaît et là ici j'ai aussi la police que je peux marquer en book antica je fais entrer et maintenant ici dans l'onglet accueil le a avec un petit trait rouge en dessous je clique dessus sur la petite flèche et je peux aller sélectionner ici le rouge je clique et vous voyez que le mot informatique est passé en police book antica de couleur rouge maintenant je souhaite avoir une police de style impact et en bleu dégradé pour ce faire je vais utiliser ici et marqué impact je fais entrer et je souhaite une police de couleur bleue clique et je vais sélectionner le bleu par contre je souhaite qu'elle soit dégradé donc je reclique sur le a avec le petit trait en dessous de couleur et je vais choisir le dégradé que je souhaite donc soit aucun dégradé soit une variation claire soit une variation sombre ou encore plus de dégradé qui va m'ouvrir une fenêtre ici où je pourrais travailler le dégradé je ferme ici les effets et je vais utiliser simplement un dégradé simple voilà linéaire vers le bas je souhaite maintenant mettre ma police en style symbole violet donc je double clic dessus j'ai dit que je voulais symbole donc je vais écrire symbole et je fais entrer et maintenant je le veux en couleur violet donc là aussi dans la petite fenêtre j'ai aussi le a avec le petit trait en dessous et je vais sélectionner violet un peu plus complexe je souhaite une police monotype corsiva avec une couleur rvb 255 204 153 donc si je clique sur la petite flèche j'ai ici une couleur rvb 255 204 153 donc si je clique sur la petite flèche j'ai ici différentes polices des couleurs standard mais j'ai ici autres couleurs donc je clique sur autres couleurs ici j'ai les couleurs standard où je peux faire varier en cliquant ici dans une des petites pastilles de couleurs ou sinon je vais sur personnaliser et ici j'ai le système de couleurs rvb rouge vert bleu autre possibilité en utilisant si tsl teintes saturé saturation et luminosité on est en rvb et j'ai plus qu'à rentrer ici 255 204 153 et vous voyez qu'il m'a trouvé la couleur correspondante qui est une couleur saumon donc j'avais actuellement une couleur noire je vais passer à cette couleur saumon je fais ok voilà et le mot informatique dans la bonne police avec sa couleur je sélectionne le mot je souhaite passer en gabriola je fais entrer et maintenant je souhaite mettre avec une surbrillance jaune donc deux possibilités soit j'utilise dans l'onglet accueil le abc ici avec un petit stylo et un petit trait jaune quand je clique sur la flèche différentes couleurs ou si je sélectionne par un double clic gauche le mot j'ai aussi si le a b avec le stylo et le petit trait jaune de la même manière donc ce système là comme vous pouvez voir en passant je vois le résultat sur brillance jaune dessus c'est l'équivalent du surligneur de marque stabilo boss qu'on utilisait pour mettre avec un surlignement en jaune maintenant je souhaite modifier la taille de ma police je souhaite mettre en taille de 8 points donc toujours pareil je peux ici me mettre n'importe où dans le mot informatique dans l'onglet accueil à côté du nom de la police j'ai ici la taille et donc je peux mettre en taille 8 ici en taille 12 je peux aussi utiliser le grand a avec une petite flèche vers le haut le petit a avec une flèche vers le bas pour diminuer et taille de police donc si je clique je passe à 11 vous voyez si je clique une deuxième fois je passe à 12 je souhaite du 16 points donc je double clic et là ici j'ai à nouveau dans la petite fenêtre la taille de la police il suffit simplement de prendre la petite flèche et de faire varier juste en passant la souris sur la taille de la police pour voir le résultat escompté donc j'ai dit 16 je clique sur 7 je souhaite maintenant 30 si je clique ici sur ma petite flèche je vois que je m'arrête à 28 et je passe à 36 donc pour mettre 30 je sélectionne le 10 je l'efface et j'écris 30 et je fais entrer et maintenant ma police a une taille de 30 je souhaite mettre mon texte en gras donc je me mets n'importe où dans le mot informatique et je clique sur g et le mot est passé en gras italique donc c'est des lettres légèrement incliné vers la droite donc c'est le i comme italique je souhaite mettre en gras italique et souligner donc je clique sur g pour gras i pour italique s pour souligner maintenant je souhaite barrer le mot informatique voilà je me mets n'importe où dans le mot et je vais cliquer dans l'onglet accueil sur le abc barré pour barrer le mot je souhaite maintenant mettre en indice donc c'est diminuer le texte vers le bas ici vous avez indice je souhaite mettre en exposant donc exposant c'est type deuxième étage premier document c'est le x avec le petit 2 en haut c'est l'exposant je veux rajouter un effet d'ombre donc ici dans g a quand je clique dessus j'ai ici effet d'ombre et je peux choisir si c'est une ombre externe interne ou en perspective j'ai mis un petit effet d'ombre je souhaite écrire maintenant le mot informatique en petite majuscule ici je n'ai pas la possibilité de le mettre en petite majuscule je vais utiliser ici une fenêtre donc en cliquant ici sur le petit trait avec la flèche je vais faire apparaître une fenêtre police ou dans la première feuille police style et attributs je retrouve ici les noms de police le style de police donc le normal le italique le gras le gras italique la taille de la police couleur de la police je verrai les soulignements en couleur de soulignements j'ai le barré le bar est double exposant l'indice et ici j'ai petite majuscule si je clique automatiquement vous voyez ici dans l'aperçu le mot informatique passe en petite majuscule je souhaite maintenant mettre le mot en majuscule pareil je clique sur ici la petit cadre avec la petite flèche j'ai la fenêtre qui apparaît et j'ai plus qu'à validé en cliquant sur majuscule petite majuscule grande majuscule un soulignement continu du mot informatique donc je clique sur le s un soulignement épais je me mets n'importe où dans le mot informatique à côté du s ici avec le petit soulignement j'ai une flèche quand je clique dessus j'ai différents styles et ici j'ai le épais je veux mettre en vague bleue donc ici il faut faire deux étapes pareil à côté du s la petite flèche je vais utiliser ici l'ondulation qui en noir et maintenant je reclique dessus et je vais choisir le bleu pour avoir un petit soulignement en vague bleu soulignement en tiré donc toujours pareil ici j'ai des soulignement avec des petits tirés soulignement double toujours la même chose point tiré point tiré soulignement en pointillé soulignement pointillé point point tiré et maintenant je souhaite avoir un soulignement que des mots et en rouge donc je vais sélectionner les mots que je souhaite souligner et ici dans les soulignements je ne trouve pas les mots donc ce que je vais faire je vais sélectionner autre soulignement j'ai la fenêtre qui apparaît ici j'ai la petite option soulignement aucun je clique sur la petite flèche et j'ai les mots je vais cliquer sur les mots et vous voyez qu'il n'a souligné ici dans l'aperçu que les mots j'ai dit que je le voulais en rouge donc couleur de soulignement je clique ici sur la petite flèche et je vais sélectionner le rouge et je fais ok je souhaite maintenant avoir un texte à l'échelle 100% donc là je vais utiliser le menu de police ici je ne trouve pas l'information par contre dans les paramètres avancés vous voyez qu'ici j'ai échelle échelle 100% donc c'est bon en dessous je veux une échelle de 50% ouvre ma fenêtre et cette fois ci en cliquant sur la petite flèche je vais aller sélectionner 50% ok et vous voyez ici le texte avec une échelle de 50% texte avec échelle de 200% toujours pareil la petite fenêtre de police pour avoir les paramètres supplémentaires et cette fois ci j'ai dit 200% et je fais ok voilà un texte avec l'échelle 200% maintenant je souhaite positionner le premier mot informatique avec un décalage vers le bas de six points celui au milieu en position normale et le dernier en position de décalage vers le haut de six points je vais prendre le premier mot je vais utiliser ici la petite fenêtre de police et je vois ici position donc j'ai dit vers le bas donc décalage vers le bas j'ai dit deux six points et je fais un décalage de six points ici en normal par contre le dernier mot informatique c'est un décalage vers le haut de six points donc je réutilise ici la petite flèche pour ouvrir la petite fenêtre et je vais faire cette fois ci une position décalage vers le haut non pas de trois points mais de six points et je fais ok et vous voyez ici le décalage toujours je suis toujours sur la même ligne mais simplement le mot à une position différente ici je souhaite avoir un texte condensé toujours pareil je n'ai pas la possibilité à partir du ruban de faire ce type de mise en forme donc je vais utiliser la petite fenêtre pour faire apparaître et j'ai dit ici espacement non pas normal mais condensé donc je vais aller cliquer ici dans l'espacement sur condensé je fais ok et vous voyez que le mot s'est condensé il ya moins d'espace entre les lettres je souhaite à par contre avoir un texte étendu donc toujours pareil je me mets n'importe où dans le mot informatique je vais ouvrir le petit menu avec le petit cadre et la petite flèche l'espacement il est normal je veux étendu donc je vais cliquer sur la flèche qui à côté et sélectionner étendu et faire ok et là il va me rajouter de l'espace mais il n'y a aucun espace si vous regardez je passe bien d'une lettre à l'autre c'est simplement qu'il a étendu les espaces entre chaque lettre je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur word et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour word